bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux niveaux là donc ça va être un petit point lecture ou avis de lecture on va appeler ça comme vous voulez moi j'ai tendance à appeler ça avis lecture mais vu que tout le monde l'appelle point lecture donc ça va être point lecture donc celui ci il est quasi terminé donc je vais vous en parler tout de suite c'est le livre de pierre bellemare et jean-françois namia c'est un livre que j'ai acheté il ya très très longtemps s'appelle enquête sur 25 trésors fabuleux et c'est en effet ça donc le livre est au format poche et avant il était édité au flamme chez flammarion aux éditions flammarion il contient 440 pages et donc si vous voulez je vous je vous dis tout de suite ce qu'il ya dans la table de matière pour mettre l'eau à la bouche comme on dit donc ici on va parler le trésor fitiu le dernier vol les joyeux de la couronne le musée de fureur le trésor de goth le trésor de l'armée blanche sous la plage le trésor les malheurs de chile d'eric le bateau d'argent le trésor de mille des nols la chapelle sixtine de la préhistoire la fin d'un colosse le trésor rose le récif d'or la tête d'un roi un rêve d'enfance l'invincible armada et là je vais commencer donc le roi et l'aventurier le trésor de la rue moftar les petits cailloux blancs le couple des glaces la grotte de la sière amadré la ruée vers la ruine les meules de gruyère et le plus grand trésor du monde ce que je peux dire de ce bouquin c'est que vous avez en fait 25 petites histoires concernant les trésors où il ya un peu de légende et surtout de la vérité comment ça s'est passé comment on a trouvé un trésor mais avant d'avoir trouvé le trésor il ya une petite histoire qui vient avant cette comment dire cette conclusion pour vous raconter pourquoi on chercherait ce trésor d'où vient-il etc quelle époque ça a commencé et c'est vraiment très très intéressant parce que c'est très historique par exemple il ya pas mal de choses qui se sont déroulées pendant l'époque de henry iv vous avez toutes les époques en fait vous avez aussi le temps de la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale vous avez enfin pas mal de choses vraiment très intéressantes donc les époques des rois etc enfin c'est moi je me suis noté quelqu'un par exemple je vais pas vous tout raconter un mais par exemple il ya une petite histoire c'est la toute première la famille des soeurs janvier en fait il ya une histoire qui commence comme quoi il ya un douanier de son emploi le monsieur qui a un homme qui a un emploi de douanier arrive avec sa famille donc ses deux filles et sa femme en algérie en algérie et puis ils vont aller voir une agence immobilière pour leur trouver un appartement puisqu'il a été muté par rapport à son travail donc en algérie on lui propose une maison et il dit non mais c'est pas possible c'est pas d'un mémoin ça c'est tout faux que les douaniers gagnent bien leur vie donc j'en ai pas tellement pour payer pour me permettre à payer une maison l'agent immobilier dit non mais franchement c'est une maison qui vaut vraiment pas cher je sais plus il a dit 300 francs un truc comme ça et elle est très belle et puis bon il a dit d'accord si montrez la moi etc donc voilà il va lui montrer une belle maison ça appelle un petit peu une villa avec des fleurs des belles fleurs etc devant enfin bien la trop de nous il comprend pas bon d'accord c'est quoi le mystère en fait donc du coup il il aménage dans cette villa avec sa famille sauf qu'on lui dit que l'électricité le gaz arrivera demain attendez je vais changer la pile la batterie donc voilà c'est changé on continue et donc il va qu'est ce que je racontais il va donc ils sont ils ont aménagé dans cette maison et on leur dit sauf que le gaz et l'électricité l'électricité arriveront demain donc une nuit ils sont sans l'électricité sans le gaz la femme et les filles basse sont pas très contentes parce que je sais plus il avait deux filles ou une fille enfin bref c'est pas ça pas trop d'importance elles sont pas très contentes mais bon d'accord ok donc la nuit qui arrive basse une nuit d'horreur parce qu'elles vont entendre des voix des cris etc elles comprennent pas ce qui se passe elles ont peur donc la veille le lendemain la femme elle va aller à la boulangerie acheter du pain etc et puis elle entend les gens parler qui lui pose la question mais vous habitez dans la maison des sœurs janvier elle dit oui la maison qui enfin elle désigne la maison etc elle le décrit elle a décrit et les femmes qui sont à la boulangerie lui disent non mais ça va pas enfin vous comprenez où vous êtes etc donc elle commence à raconter les histoires qui se passent dans cette maison et donc elle raconte que il y avait deux femmes âgées qui ont vécu dans cette maison dont une a été tuée et l'autre a perdu sa tête et donc enfin perdu sa tête elle est devenue ou complètement folle par rapport à la tuer à la meurtre de sa soeur elle a été internée et du coup elles elles savent pas comment elles ont pu survivre à tout ce temps-là parce qu'elles sont elles étaient assez âgées et les rumeurs courent comme quoi qu'il y avait un trésor enfoui dans leur maison mais personne ne sait ce que c'est que ce trésor parce qu'en fait c'est à dire que les sœurs ne sortaient jamais de chez elles et les gens se posaient des questions comment elles peuvent subvenir à leurs besoins comment elles peuvent vivre sauf qu'elles avaient un domestique qui s'occupait de leur maison alors à aller leur faire les courses etc qui s'appelait à l'île donc elle raconte enfin elle est choquée rentre à la maison raconte tout ça à son mari son mari ne l'entend pas de cette oreille il n'entend que le trésor dans la maison et puis il dit bah d'accord on va chercher le trésor etc nommé le trésor j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui la batterie qui faible la carte qui est pleine enfin bon désolé on continue donc en fait ce qui se passe la femme elle veut à tout prix partir à de cette maison enfin elle est quelque part ailleurs et l'homme elle voit et veut enfin son mari veut vraiment retrouver le trésor donc il reste encore une deuxième nuit dans cette maison et puis encore ils entendent des voix la mère elle vient rejoindre la fille ou la fille vient rejoindre la mère parce qu'elles ont peur toutes les deux et ils entendent une voix qui ressemble à la voix de père euh donc elles se disent bon c'est pas normal etc le père n'est pas là donc elle commence à descendre dans la cuisine et il voit le père qui est assis à table il est tout blanc enfin les cheveux gris blanc il a et il a plein de cheveux il a plein de cheveux blancs et il a on peut dire qu'il a vieilli d'un coup et il a un regard bizarre on comprend pas ce qui se passe et donc ce qu'elle fait elle appelle les pompiers qui viennent le voir qui descendent à la cave parce que bah elle a compris qu'il était à la cave dans la cave et dans la cave on retrouve de l'ammoniaque je crois il me semble l'ammoniaque je sais plus enfin un truc dangereux pour la santé et les pompiers donc ont trouvé les le trésor il y avait des pièces il y avait des langots il me semble ou des billets je sais plus enfin il y avait pas mal de choses qu'ils ont déterré ils ont dit qu'heureusement qu'il est sorti assez vite de cette cave désolé il ya des petits bruits mais je je peux pas j'ai trop chaud donc j'ai la fenêtre ouverte donc du coup ils ont dit bah il est sorti juste à temps sinon encore cinq minutes il serait mort donc c'est normal qu'il a devenue qu'elle est devenue un peu bizarre et qu'elle a les cheveux tout blanc parce que tout simplement c'est dangereux là où l'a été voilà donc il a été envoyé à l'hôpital et puis pourquoi il y avait aussi la police qui était venue enquêter qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que c'est que c'est voici et aussi je oublie de vous dire c'est quand il ya quand quand la dame elle était enfin quand la femme elle était à la boulangerie qu'elle a entendu tous ces rumeurs concernant la maison des soeurs janvier ils ont raconté aussi que l'une des soeurs a été assassiné enfin c'est à dire que tous les deux et c'était dans la maison une nuit ils ont entendu le bruit quelqu'un qui a attaqué à la porte l'une des soeurs est partie voir l'autre n'a pas voulu y aller et du coup une fois quand elle regardait dans le judas bah en fait il y avait un truc qui lui traversait l'oeil donc du coup elle était morte sur coup la tête était partie enfin j'en sais rien un truc comme ça donc l'autre soeur qui a vu tout ça bah elle a elle est devenue hystérique folle donc on l'a interné et puis voilà donc les horreurs dans cette maison qui court à tout le village donc la police ensuite qui est venu et commence à inquiéter etc je sais plus comment mais ils ont retrouvé que c'était ce domestique un ali qui est en fait qui était sur place je sais plus ce qu'ils disaient ce qu'ils faisaient et du coup il a avoué d'avoir fait plein de bruit d'avoir fait peur aux gens qui étaient dans cette maison tout simplement parce qu'ils savaient qu'il y avait un trésor dans la maison et ils voulaient pas que quelqu'un le retrouve avant lui donc du coup lui il a été enfin il a reçu des amandes je sais pas s'il était enfermé pour des tapages diurnes et nocturnes voilà donc l'histoire se termine comme ça mais à part celle là il y en avait plein d'autres qui étaient très intéressantes concernant également les fleurs je sais plus ça s'appelait quelque chose avec les roses la couleur rose puis il y avait d'autres histoires assez intéressantes ah concernant aussi la crash d'avion le crash d'avion de Antoine Saint-Exupéry c'est très intéressant aussi concernant l'enquête de sur sa mort enfin c'est vraiment puis la les diamants puis le la souterraine de château de l'esco à Montignac donc la chapelle sextine enfin parce que ça si vous voulez les titres que je vous éloue ils vous dévoilent pas forcément de quoi on va parler alors qu'on parle vraiment de Saint-Exupéry de de la de château de l'esco enfin c'est vraiment très intéressant il y a plein de choses intéressantes comme ça on parle aussi des trésors qui ont été volés par les allemands pendant la guerre mondiale enfin c'est vraiment ça englobe toute l'histoire il y a quelques légendes aussi mais enfin c'est plutôt quand même vrai ce qui se passe et c'est très bien mené c'est à dire que comme je vous ai déjà expliqué on vous parle de l'histoire comment ça se passe de l'époque dans laquelle ça se passe et puis ensuite il y a le dénouement et enfin il y a l'enquête et puis il y a la dénouement le dénouement on vous raconte la fin de tout ça chaque histoire elle dure à peu près il y a entre 10 et 20 pages par histoire tout dépend de contenu de l'histoire mais c'est très intéressant franchement c'est des petites nouvelles historiques on va dire comme ça donc j'ai adoré ce bouquin et puis bon il m'en reste encore un petit peu peut-être quatre cinq histoires et j'ai vraiment beaucoup aimé donc je pense que je vais garder ce livre et je pense que j'en achèterai d'autres de ce de cet auteur parce que il raconte vraiment très bien il a une belle plume très intéressante pas très compliqué assez fluide pas familière pas trop soutenu non plus enfin bon un langage assez compréhensible et agréable et surtout qui vous attire et qui vous qui vous donne envie d'y rester et ne pas sortir du bouquin ensuite bon ensuite avant j'ai lu donc laurent gounel le jour où j'ai appris à vivre chez pocket qui était édité avant chez kero kero je connais pas du tout cette maison d'édition donc c'est en fait c'est un c'est un roman qui n'a pas beaucoup de pages qui contient deux cent soixante deux cent quatre-vingt cinq pages ça va vite hein mais en fait j'étais pas très emballé je n'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de en fait c'est un roman mais un peu psychologique si vous voulez mais pas psychologique qui fait peur mais psychologique qui est remise en question remise en recherche de soi enfin un peu psychologie dans ce style là et puis ça me rappelle beaucoup la femme rappelle beaucoup le livre de comment elle s'appelle giordano je sais plus son prénom mais en fait j'ai lu aussi son bouquin je mettrai le livre ici tout simplement et c'est à peu près la même la même fin du livre donc j'étais un petit peu déçu mais je soupçonner un peu ce que ça serait déjà au début du bouquin donc pour moi il n'y avait pas tant que ça du suspense mais je voulais connaître plutôt d'autres vérités qui seront dévoilés dans ce livre il ya une sorte de petite enquête qui se passe quand même et qui t'as assez intéressante vous avez ici essentiellement trois personnages intéressants 4 c'est à dire il ya trois associés dont il ya un jonathan c'est le personnage principal celui qui va se remettre en question souvent il se posait plein de questions à chaque fois il ya un gel à sa femme et il ya gary non il ya michael le collègue donc d'angela et de jonathan ils sont tous les trois associés d'une agence immobilière il me semble non d'une agence d'assurance pardon d'une agence d'assurance et angela et jonathan sont divorcés tout simplement parce que selon angela jonathan l'a trompé et il veut pas l'avouer alors que elle a tout vu donc voilà et jonathan ni cette tromperie il dit que c'est pas vrai et c'est donc il ya déjà ce noyau de ces trois personnages et puis vous arrivez d'autres donc ryan qui est photographe à observateurs et qui aussi à son blog dans lequel il écrit décrit les gens qui voient il les met sur les coudes je sais pas qui comment il arrive à faire tout ça magouiller donc regarde tout ça depuis sa fenêtre qui donne sur la place principale sur le café et puis il observe souvent donc ces trois personnages angela jonathan et michael ainsi que gary gary c'est un homme qui tient sa pâtisserie boulangerie enfin effet des muffins que tout le monde adore apparemment mais qu'il est très désagréable et qu'on n'arrive pas trop à lui parler enfin il est très fâché avec lui-même et donc jonathan va essayer de comprendre pourquoi et comment et c'est mais avant tout ça il faut savoir c'est que c'est tout au début du livre vous allez le savoir que jonathan apprend qu'il va mourir par une bohémienne qui lui prend la main et qui dit je vais te lire ton avenir et c'est donc là il commence à se remettre en question il met beaucoup de temps pour comprendre pourquoi sa vie a tourné comme ça qu'est ce qui est important de ça dans sa vie donc du coup il essaie de prendre la pause de son travail et il prend la route pour aller voir sa tante margie qui va beaucoup lui raconter d'histoire de lui parler de sa vie de remettre en question ce qu'il a fait ce qu'il aurait pu faire et ne pas faire comment elle aurait pu agir il réagir voilà et puis jonathan il aime beaucoup sa fille chloé qu'il a eu avec angela il veut à tout prix reconstruire leur famille donc voilà c'est assez voyez c'est assez c'est des histoires de famille c'est des histoires c'est des histoires assez enfin professionnelle également de beaucoup de remise en question ça m'a un petit peu fatigué ça m'a pas bouleversé à la fin parce que ben je m'attendais un petit peu à cette fin là après il écrit bien c'est juste que moi je n'étais pas du tout dans ce style de livre en vrai vous dire franchement je suis pas trop romain moi j'aime beaucoup tout ce qui est histoire j'aime beaucoup tout ce qui est thriller policiers enquête cosy mystery donc je pense que les romains j'ai essayé de les mettre un peu de côté ou alors les romains dans le style de le cindarelle et les sept sœurs saga là j'aime beaucoup parce que vous avez une partie de romans également beaucoup d'enquête il ya un peu d'histoire qui vont être dedans donc c'est assez intéressant voilà donc je suis pas trop emballé ce que j'ai mis aussi vous savez que je mets souvent des phrases donc dans ce livre j'avais mis mais si on n'écoute pas notre coeur on laisse les illusions nous mener en bateau et nous priver d'une vraie liberté on peut devenir esclave de nos illusions voyez c'est un peu politique un dans ce livre puis ici aussi il y avait un chapitre qui m'a plu enfin un paragraphe mais la vie se charge de transformer nos angoisses fantastiques en réalité les peureux se font tourmenter les gens qui craignent de ne pas être à la hauteur échoue ceux qui ont peur d'être rejetés finissent par l'être et quand par manque de confiance on veut tout contrôler et bien on ne contrôle rien contrôle ta femme elle te trompera contrôle tes enfants ils se rébellent ils se rébellent contrôle ton peuple il fera la révolution c'est c'est parfois donc voilà comme j'ai déjà dit psychologique avec une touche d'humour à même à lecture à très fluide et puis j'avais mis aussi s'indigner contre des choses qu'on ne maîtrise pas n'est ce pas une recette de la dépression c'est vrai et enfin deux dernières trois dernières phrases donc ce que l'on déteste chez les autres et parfois ce que l'on n'accepte pas en soi à la vie est ainsi on est loin de se douter que ce que l'on voit comme un problème est en fait parfois la solution les problèmes quand on a tout le temps t'appelle plus à des problèmes t'appelle ça la vie donc voilà c'est malgré tout c'est quand même même si ça soit ça sera pas mon c'est pas mon style de livre c'est rempli quand même de bienveillance de bons conseils de remise en question sur la vie comme je vous ai déjà dit voilà et la prochaine lecture que j'envisage ça sera celle-ci quand même la grève le journal de dit de la journée le journal de ma disparition qui a 471 pages donc je vais bien m'amuser c'est aux éditions un livre de poche repris par livre de poche mais était à eau calmant les vies voilà on verra si je vais aimer donc ça c'est un thriller pour une fois je vais un peu changer parce que ces derniers temps je n'ai lu que des choses assez light donc on va passer au glock on verra si j'aime et puis bon j'en ai quand même pas mal de choses pas mal de bouquins qui m'attendent c'est vrai que j'ai pas accompli la mission de lire à plusieurs beaucoup plus de livres et que j'ai lu pendant le mois de mai donc on va voir si je vais pouvoir me rattraper ou pas parce que j'ai quand même pas mal de choses ces derniers temps donc il ya pas mal de recherches à effectuer je suis pas en train de me plaindre c'est juste pour dire que c'est pour ça la lecture est passé un petit peu au second plan mais je n'abandonne pas je vous ai dit que j'avais envie de continuer de lire tout simplement parce que j'ai besoin de ça j'ai besoin de m'évader j'ai besoin de je sais pas j'ai besoin d'améliorer mon vocabulaire j'ai besoin tout simplement tout ça ça me plaît j'adore j'aimerais juste arriver à lire un peu plus vite et ne pas m'endormir ne pas avaler les pages pour les lire simplement lire pour lire mais aussi retenir ce que je lis voilà sur ce écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me laisser comme en commentaire si vous avez déjà lu ces livres et qu'est ce que vous en pensez sans dévoiler bien évidemment leur contenu sur ce sur ce pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt ciao